Voici les unes de journaux parués à Kinshasa. Congo Nouveau parle de Thomas Luwaka reçu par Joseph Kabila à Matadi. Quant à modeste Baatiloukwebou, il a saisi à travers la tempête tropique les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication parce que victime d'insultes et calomnies dans le média. Le maximum exprime pour sa part la grogne de maraîchères face à l'autorité. Voilà pour le 1 et maintenant, la revue de presse. Des rebelles burundais du Front National de Libération ont incendié le week-end dernier 300 maisons dans 10 villages, tels que le décrit l'observateur à Ouvira, dans le sud Kivu. Au cours de cette incursion, le quotidien a dénombré 7 civiles tuées, dont 5 femmes. Une injustice a réparé autant que le classement de Doing Business auxquelles réagit le gouvernement par le biais de Congo News. Le prochain classement sera bénéfique pour la RDC, promet le confrère, puisque la structure de la Banque mondiale chargée de la question n'avait pas tenu compte de certains paramètres. Au-delà du Kivu, l'autre crise internationale à laquelle fait face la communauté internationale est la crise syrienne. La prospérité s'y intéresse d'autant plus que le Vatican a choisi le cardinal Laurent Monsengo-Passigna pour être à la tête d'une délégation qui se rendra à Damas. La consœur, elle est l'appel du Saint-Siège à la prière, afin que la raison prévale en Syrie pour mettre fin à toutes les atrocités qui gangrènent la population en débandade. Revenons au pays avec le maximum qui évoque l'amende correctionnelle de 15 000 dollars infligés par la CAF à la RDC. La faute est arrivée par le tout-puissant Mazembe pour l'ensemble des sept avertissements, carton jaune et expulsion carton rouge, subis lors des derniers matchs de la 16e Ligue de la Confédération africaine de football. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivie.